Burkina B, Dr Honoris Kossas, ancien président de l'Union des producteurs de coton du Burkina Faso, également ancien président de l'Association des producteurs de coton d'Afrique. François Thorey, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous faire l'honneur d'échanger avec nous dans le cadre de cet entretien. Alors nous nous retrouvons ensemble à Bamako, la capitale du Mali, dans le cadre des FIPA, c'est-à-dire le Forum d'investissement panafricain, ici même à Bamako, organisé par l'OPAM, l'Organisation panafricaine mondiale. Alors à la fin de ces travaux, quelles sont vos impressions déjà ? Mes impressions, c'est que je sens une continuité. Dans tout ce qui m'avait convaincu très jeune, c'est que c'est ensemble que nous pouvons avancer. Alors moi, à cet âge de 70 ans, trouver plusieurs pays qui se sont réunis ici, qui trouvent que l'Afrique, son développement est lié à un travail d'ensemble, surtout pour améliorer les revenus de sa population. Ce n'est qu'un espoir que je trouve assuré en venant écouter tout ce qui s'est passé à Bamako et en voyant tous les engagements que la population prend. Avoir compris très bien le retard que nous avons fait et savoir que c'est ensemble et nous-mêmes, par notre propre volonté, nous pouvons nous développer et nous pouvons aussi dire aux politiques que c'est comme ça que nous, on veut les choses. Alors ceci justifie certainement cette union sacrée autour du Mali. Quel est votre rapport justement dans ce domaine d'aider le Mali dans l'investissement panafricain ? C'est d'abord africain. Oui. Je dirais même humain. A mon avis, dans la nature, l'humain a une différence correcte avec l'animal. Et ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal, c'est sa capacité de se dire je ne suis pas seul. Et ce qui me plaît, plaît à l'autre. Alors me retrouver au Mali ici, présentement, nous avons un régime que nous donne l'espoir. Avec Asim Kouita et son gouvernement, ils sont plantés les deux corps. C'est courageux. C'est chaque fois dit. Quand un poste politique devient une opportunité, dès qu'on a nommé quelqu'un dans une famille et ça devient une fête, c'est pour manger. Sinon, c'est un sacrifice. Être un ministre ou bien être une autorité dans un pays en voie de développement, c'est être combattant, être guérien. Ce n'est pas parce qu'il y a l'insécurité au Mali, mais l'insécurité qui est alimentaire, qui est de la pauvreté, elle est là. Ça fait combien d'années ? Nous, nos parents mangeaient avant que la colonisation arrive. Ils se nourrissaient très bien, ils s'habillaient même. Comment se fait-il que l'Africain, censé être civilisé, nous importons à manger ? Et que nous n'arrivons pas à utiliser nos richesses pour notre progéniture. Et que malheureusement, Aminata Draman Traoré, ma soeur l'a dit hier, que nos enfants continuent à être, à mourir sur la route de l'Europe. Alors que l'Européen n'est pas venu pour prier en Afrique. On ne les a pas appelés. Nous ne sommes pas allés là-bas, c'est eux qui sont venus. C'est pour leur intérêt qu'ils sont venus. Le pays africain qu'ils trouvent sale, non civilisé, ils ont leur intérêt là. C'est ici que se trouvent aussi les intérêts de nos enfants. Donc nous, avec un régime malien, qui est déterminé à être lui-même, ce n'est qu'un exemple, un espoir pour nous, la population africaine, pour démontrer aux chefs d'État africains, ils doivent être chefs d'État pour leur peuple. Et s'ils ne risquent pas leur vie, c'est que c'est de l'escroquerie. Alors on constate qu'il y a justement cette union sacrée autour du Mali venant des peuples d'Afrique. Mais pourquoi les dirigeants justement en font le contraire ? C'est que le principe de majorité, ceux qui ont décidé cette manière, sont minoritaires. Il y en a aujourd'hui en Afrique. L'exemple du Mali, l'exemple de la Guinée équatoriale, celui de l'Afrique centrale, celui de l'Ethiopie, de l'Algérie, il y en a, mais ils sont minoritaires. Mais j'ai toujours dit dans mes conférences, chaque fois que vous êtes 100 personnes, et qu'il y a deux personnes convaincues que les sorts des humains sont liés, leurs intérêts sont liés, ne vous sous-estimez pas. Parce que ce que vous pensez est pour l'intérêt des autres. Ce n'est pas la masse, ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux. Les autres qui n'ont pas compris sont plus nombreux. Convainquez-vous que vous pouvez avoir le dessus, parce que leur intérêt se trouve dans votre pensée. Ça c'est plein de sagesse. Alors justement, quand je parle de sagesse, en début de cet entretien, vous avez parlé, vous avez donné votre âge, 70 ans. Que faites-vous aux côtés des jeunes, notamment du BJP Planète des Jeunes Pan-Africains ? Je me trouve dévable. Moi, jeune, j'ai été chef de famille, quand mon père a perdu les yeux, et c'était au Sénégal. J'étais chef de famille à 15 ans. Il a fallu que des gens me parlent. Il a fallu que des gens m'orientent. Je dois à la jeunesse aujourd'hui, je dois rembourser ça. En plus de ça, la tradition africaine, la dignité d'un vieil homme, c'est d'avoir laissé une sagesse, une honnêteté, un courage à ses enfants. C'était son travail. Pour moi, jusqu'à la mort, le reste de ma vie, dans mon exploitation, je ne suis plus l'acteur. Et je me dis, mon fils, le chef d'exploitation est de 76, c'est votre génération. Je ne pourrais pas aider ce fils-là. En laissant ses promotionnaires, il est dans la société. Si la société est médiocre, il va être médiocre. Donc pour moi, c'est un devoir, un crédit que je paye. Sinon, mes anciens ne me recevront pas, après ma mort. En tout cas, on souhaite qu'il vous reçoive de la plus belle des manières, François Traoré. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, François Traoré se sent redevable vis-à-vis de la jeunesse africaine. Voilà pourquoi il se sent obligé de partager son savoir afin que l'Afrique soit totalement libérée par sa jeunesse. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur les antennes du Foyou Média. Allaï Ali Diko, vice-président Fizi Mali, forum inu pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. À quoi consiste votre forum ? Mais surtout, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui dans le cadre de ce forum d'investissement panafricain ? Fizi Mali est une plateforme composée des partis politiques, des associations de la société civile, des personnes de bonne volonté, des ONG et des entreprises. Nous sommes une plateforme créée pour défendre l'intégrité du Mali, pour accompagner les autorités de la transition et pour défendre notre pays et défendre aussi l'intégrité du Mali. Nous avons comme objectif de soutenir les forces de défense et de sécurité du Mali et nous avons comme mission aussi de réussir une transition qui est en cours dans notre pays. Et justement, là on est dans le cadre d'un forum panafricain, on sait ce que ça signifie. Certes, vous soutenez justement le pouvoir de transition en place. Est-ce que ça veut dire que vous épousez totalement l'idée d'un panafricaniste du côté du Mali ? Étant d'abord des patriotes maliens convaincus pour le développement du Mali et du développement de l'Afrique, nous sommes tout à fait partants pour accompagner ce forum. Nous avons été sollicités par les organisateurs qui, avant de nous contacter, ont d'abord fait un tour pour rencontrer le shérif de Nyoro qui est notre parrain. Donc, pourvu que nous, nous sommes déjà soutenus par le shérif qui est vraiment notre guide spirituel. Donc, pour rien ne monde, nous, on va rater cette occasion qui permet aussi d'accompagner nos populations, surtout la couche la plus vulnérable. Vous avez parlé d'investir en panafricaine. Donc, étant déjà des combattants pour le développement, nous sommes vraiment engagés et nous sommes prêts à soutenir cette initiative qui consiste à accompagner les couches les plus vulnérables en les permettant d'être des investisseurs et en les permettant de développer leurs activités. Donc, nous sommes partenaires déjà à ce forum et nous les accompagnons. Nous félicitons aussi les organisateurs de ce forum d'abord pour avoir choisi le pays pour lancer les premières éditions et nous les soutenons. Et au nom de plateforme Fizi Mali et au nom du gouvernement malien, nous leur réitérons notre engagement et notre soutien. Nous les accompagnons et nous leur souhaitons vraiment une bonne continuation pour ce forum. Et nous leur demandons aussi de soutenir le pays, de soutenir le Mali aujourd'hui qui traverse une situation extrêmement difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mali et les autres pays sont déjà inanimes et d'accord que c'est ensemble, étant panafricains, que nous pouvons régler les problèmes de l'Afrique. Donc, nous sommes déjà engagés pour le développement du pays et pour le développement des pays africains. Donc, les maliens sont inanimes que c'est ensemble, c'est en se donnant la main qu'on peut développer nos pays. Mais justement, il y a une question quand même parce qu'on a rencontré beaucoup d'Africains et on a vu également ces dernières semaines, le peuple soutient énormément le pouvoir de transition en place. Vous l'avez également d'ailleurs dit. Pourquoi ce pouvoir précisément ? Pourquoi est-ce que vous soutenez le pouvoir actuel ? Le peuple malien est convaincu qu'aujourd'hui, nous allons nous battre pour nous-mêmes. Nous allons nous battre pour défendre notre intégrité. Et donc, c'est l'honneur du Mali qui est en jeu. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde est inanime et tout le monde est décidé à soutenir ses autorités parce que nous sommes en train de recouvrir notre intégrité. Nous sommes en train de recouvrir notre dignité. En termes de quoi ? Quelles sont les actions qui sont posées par ce pouvoir qui vous amène, par exemple, à le soutenir ? L'indépendance du pays. Nous sommes en train de recouvrir notre indépendance. Nous sommes en train de se battre pour retrouver notre souveraineté. Donc, le peuple malien est convaincu qu'à travers ses autorités de la transition, la souveraineté est garantie et que l'intégrité aussi est garantie. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nul n'a besoin de réfléchir. Tout le monde est inanime. Tous les Maliens sont décidés aujourd'hui d'être derrière ces autorités de la transition. Voyant aussi les actions concrètes que le président, son excellence, Assime Goueta, a posées pendant cette transition, nous avons vécu des situations que aujourd'hui, nous avons vu de près ou palpables. Aujourd'hui, le Mali est en train d'aller de l'avant. Nous avons vécu aussi aujourd'hui une situation difficile, mais malgré les sanctions que le Mali vit aujourd'hui, nous, nous sommes déterminés et le peuple malien est déterminé à soutenir les autorités de la transition qui sont en train de travailler, qui sont engagés et qui sont en train de vraiment remettre le pays sur ses deux pieds. Raison pour laquelle tout le monde est inanime et aujourd'hui, nous félicitons beaucoup notre armée qui est vraiment en train de monter par excellence. Nous sommes en train de soutenir cette armée vu les actions qui sont posées et nous demandons à l'ensemble des peuples maliens de continuer toujours à soutenir ces autorités de la transition et l'ensemble des panafricains d'être toujours engagés debout, motivés derrière nos autorités pour qu'ensemble on puisse avoir une Afrique indépendante et digne, honnête et puis une Afrique qui va dans l'émergence. Donc une Afrique qui va aussi aujourd'hui qui sera une Afrique pour... qui sera un symbole et qui sera un symbole et un exemple pour les autres pays du monde. Merci M. Dicot. Je vous remercie. Pendant cet entretien, merci de nous avoir suivis. Sikhen Doubet en direct de Bamako pour Foru Media. Nous sommes avec Isouf Sérima, responsable du département économique, coopérative et entrepreneuriat jeune au sein de l'OPAM, l'organisation pan-africaine mondiale. Isouf Sérima, bonsoir. Bonsoir, M. Bachir. Vous pouvez nous faire l'honneur d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, vous nous accueillez dans le cadre de la FIPA ou du FIPA, le forum d'investissement pan-africain organisé ici en terre malienne. Alors, en tant que responsable de l'OPAM et donc organisateur de l'événement, que pouvez-vous nous dire de ce qu'on a vécu au Mali ? J'ai dit déjà bonjour en tout cas à vous, journalistes, Bachir, et puis le technicien et président pour avoir effectué le déplacement depuis le Cameroun. Avec les difficultés que nous savons, c'est le lieu d'abord de vous dire merci pour les sacrifices parce que là, vous faites votre propre combat, combat pan-africain et nous le savons depuis longtemps. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes toujours enchantés de passer en tout cas devant les caméras des forums médias et pour cela, nous devons être reconnaissants. Voilà. Et je ne pourrais pas aussi avancer sans dire merci à la présidente et Mme Danielle Sopi-Yapi qui est quand même une fédératrice. C'est une personne qui sait fédérer, qui sait en tout cas dénicher les hommes qu'il faut pour les mettre à la place qu'il faut pour qu'on puisse avancer dans ces combats pan-africains pour le développement. Voilà. Dire aussi merci à tous nos collaborateurs, en tout cas tous ceux qui, en tout cas des actions diverses, ont contribué à ce que, en tout cas, ce forum-là soit une réalité. Voilà. Les collaborateurs de l'OPAM qui m'ont réjoiné ici à Bamako pour que nous puissions faire les courses ensemble, faire les démarches ensemble, à la prospectus, en tout cas, les différentes personnalités à rapprocher, tous les groupes sociaux qu'il fallait rapprocher pour, en tout cas, faire les plaidoyes, expliquer, sensibiliser pour que les forums puissent se tenir. Donc, nous pourrons dire, en tout cas, à ce stade, avec la clôture du forum hier, qu'il y a une certaine satisfaction parce que là, nous disons que nous avons accompli la mission à 1%, parce que le reste vient. Le reste vient parce que c'est un combat de longue haleine. C'est là qu'il faut que nous sachions, un combat de longue haleine, c'est une graine que nous avons plantée et il faut arroser. Il faut arroser. Donc, c'est là qui va être la prochaine mission. Voilà. Donc, il faut que nous travaillions toujours à sensibiliser, à informer, à dire aux gens que c'est un bébé qui vient de naître. Il faudra que nous soyons tous à ses soins. Il y a eu un rassemblement de près d'un millier de personnes venues d'horizons diverses. Finalement, chacun repart avec quoi comme leçon ? La leçon déjà que nous pouvons dire qui a été donnée lors de ces trois jours de forum, c'est le rassemblement, l'unité. Mon défunt perd à son âme et disait « Chaque rencontre est une chance que Dieu nous donne. » Voilà. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, soit vous apprenez, soit vous comprenez. Voilà. Déjà, c'est là les différents messages qui sont passés. Vous avez vu des baobabs, des bibliothèques vivantes qui sont passées là, qui ont fait des témoignages. Ce n'était pas mal. Et les messages de l'économie solidaire que nous avons passés aussi, ce n'est pas mauvais parce que ça a été une véritable école. Voilà. Vous avez vu la maman Aminata Draman qui est passée, qui a fait son témoignage. Les doyens François Traoré qui est passés, qui a fait son témoignage. Deux jeunes pan-africains sont passés, ils ont fait leur témoignage. Donc, ça a été comme un passage de flambeau entre une génération et une autre. C'est dans plusieurs générations. Moi, j'ai été très heureux de retrouver des jeunes pionniers, des petits pionniers, nos enfants pionniers. Alors que nous, nous avons été pionniers et il y avait des vieux pionniers, des vieilles pionnières aussi parce que les doyens furent pionniers. Par exemple, le doyen Traoré pionnier, il y a la doyenne Madame Saut qui est pionnière, plus de 70 ans, et moi, entre 40 et 50, avec des petits qui étaient dans 10, 15, 20 ans. Donc, c'est un transfert. Donc, il y a comme un brassard, il y a ces ciments-là qui nous avons contribué à arroser encore pour qu'ils soient encore plus compacts. En fait, c'est cela. C'est cela qu'il faut que nos populations comprennent, que la jeune génération comprenne. Surtout ceux qui sont des hommes de savoir, des intellectuels, ils doivent savoir que les passages doivent se faire de façon continue. Il ne faut pas qu'il y ait rupture. Nous avons connu des ruptures dans l'idéologie dans certains de nos pays, comme mon pays, le Burkina Faso, et ça n'a pas été bien parce que quand il y a une rupture, pendant que nous sommes en train d'implémenter une idéologie qui est bien, lorsqu'il y a rupture, ça nous fait revenir en arrière. Alors, l'objectif du forum était d'encourager les gens, les investisseurs à venir investir ici au Mali pour soutenir la transition conduite par le président en colonel Asimie Goïta. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire mission accomplie ? Est-ce qu'il y a des engagements ? Est-ce qu'il y a comment dire cela ? Est-ce qu'il y a des paroles données qui pourraient se concrétiser à l'avenir ? Il y a des paroles données, on peut les dire. Déjà, avec la mobilisation que vous avez constaté hier, les populations, on peut dire qu'il y a une parole donnée parce que les gens ne se mobilisent pas tant qu'il n'y a pas une information qui les intéresse de prime abord. n'est-ce pas ? Donc, on peut dire qu'il y a un engagement. Donc, cet engagement, ça doit être ici parce qu'il faut comprendre que le slogan du forum, c'est un Africain, un investisseur. Donc, transférer dans le contexte malien, c'est un Malien, un investisseur. Donc, les investisseurs que nous cherchons, et ces messages, nous l'avons toujours passé, nous les cherchons d'abord au Mali. Ces investisseurs, c'est d'abord au Mali. Et ces investisseurs, ce ne sont pas les milliardaires maliens d'abord, ce ne sont pas les multimillionnaires maliens d'abord, ce sont les populations maliennes, ce sont les paysans maliens, ce sont les étudiants maliens, ce sont les élèves maliens, c'est les présidents maliens, c'est les ministres maliens, c'est les mécaniciens maliens, c'est les puissatiers maliens, c'est les cultivateurs maliens. C'est eux les investisseurs. C'est pourquoi nous parlons d'actionnariat populaire, d'investissement populaire. Nous, dans notre jargon, nous parlons d'investissement populaire de masse. L'actionnariat populaire des masses entre guillemets. Voilà, je le dis toujours, c'est de la répétition, mais elle a son sens. Parce qu'il y a l'autre volet de l'investissement populaire qui est élitiste. Quand vous parlez de la bourse des valeurs, ça c'est l'investissement populaire des élites. Mais là, nous parlons de l'investissement populaire des masses, l'actionnaire populaire des masses. Donc, parlant des masses, il faut aller avec des conditions qui permettent d'effectuer aux masses de venir. Voilà, c'est pour cela que nous avons mis en place des structures qui permettent aux masses de venir facilement, en tenant compte de leur sociologie et en tenant compte de leur capacité de paris. Alors, après le FIPA, ce sera peut-être l'avant-dernière question. Quelle sera la suite ? Après le FIPA, il y a une structure qui est mise en place, qui permet en tout cas de rassembler les investisseurs, quels que soient les capacités d'investissement, dans une structure unique, qui est un instrument de développement au Médé-Maliens. C'est dans des domaines divers ? Oui, ça va faire de l'investissement dans des domaines divers pour un début. Mais après, certainement pour se spécialiser, c'est une source pour dégager des branches spécialisées en son sein. Mais pour le moment, parce que l'Afrique, tout est priorité en Afrique. Voilà, ça va être dans des domaines divers. Mais cela n'empêche que, en son sein, en tout cas dans les programmes, dans la vision, qu'il y ait au moins un domaine qui est prioritaire, un domaine qui est prioritaire et dans lequel nous allons faire vraiment de la structure. Nous n'allons pas faire de la conjoncture dedans, nous allons faire de la structure. Structure, c'est-à-dire sur tous les maillons de la chaîne. Voilà, nous allons prendre toute la chaîne en compte, au moins pour un domaine. Mais dans les restes, bon, on pourra faire un peu dans tous les maillons possibles dans les autres domaines. Alors, face à cette caméra, un dernier mot, un message peut-être à l'endroit de tous ceux qui veulent investir au Mali, à travers, bien sûr, ce que vous avez pu donner à la population africaine, le FIPA. Oui, pour investir au Mali, déjà dire que l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir. Et le Mali, c'est le premier avenir de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est un pays, en tout cas, qui est sur la voie de son indépendance, qui est sur la voie de sa prise en charge par lui-même. Et le Mali est ouvert à toute personne qui veut vraiment aider le Mali. Voilà, mais le Mali ne va pas, c'est clair, ne va pas s'ouvrir à des gens qui voudront venir pour piller le Mali comme cela a été depuis longtemps. Mais c'est normal, même dans nos familles. Quand des gens viennent dans votre famille pour vous piller, vous allez vous braquer contre ces personnes. Mais quand ces personnes-là viennent pour comprendre avec vos soucis et essayer de voir comment les résoudre, c'est clair que vous allez être accueillis à bras ouverts. Donc, pour investir, en tout cas, pour les structures que nous avons mises en place, qui sont des structures, en tout cas, de mobilisation de l'épargne intérieur pour les besoins de l'investissement intérieur, c'est une structure au Maliens. pour investir, ce n'est pas du tout compliqué. Et les gens, la structure est passée, je crois que nous allons passer devant les médias, dans les médias, télévision, radio, et il y aura des émissions qui permettront aux gens de poser des questions au fur et à mesure. Parce qu'il ne faut pas leur tomber dessus comme ça, il faut leur permettre de comprendre d'abord, avant de chercher à venir. Tout à fait. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, l'Afrique, c'est l'avenir, et le Mali, c'est le premier avenir de l'Afrique. Dixit, il s'offre Sirima. Merci de nous avoir suivis, et bonne suite des programmes sur les antennes de Foyou Media. Sous-titrage Société Radio-Canada